Réaliser une activité en famille est un défi en soi. Nous habitons à l'île de la Réunion depuis bientôt 3 ans. Et nous avons eu la chance de réaliser une multitude d'activités ici. Nous cherchions de nouvelles idées pour découvrir la Réunion en famille. Nous avons donc poussé les portes de l'Office de tourisme de l'Ouest, qui nous ont proposé de tester leur activité thématique du programme Zarlor. Mais c'est quoi les Zarlor de l'Ouest ? Ce sont des activités thématisées qui permettent de découvrir les trésors de l'Ouest. Et pour commencer ces Zarlor, direction Le Luxe à Saint-Gilles. Pendant que Johan et les filles sont au lagon, je prends enfin du temps pour moi. Ces Zarlor détente est l'occasion de couper du quotidien avec un massage bien-être dans un cadre paradisiaque. Je m'installe sous les filles là-haut, bercées par le bruit des vagues et des oiseaux. Pour finir d'apprécier ce moment, je profite d'une superbe vue sur le lagon en dégustant un cocktail de fruits frais. Je file ensuite rejoindre Johan au marché de Saint-Paul pour découvrir cette fois-ci un Zarlor plein de saveurs. Le rendez-vous est pris de bonheur et de bonne humeur avec Julicia et Clovis pour un Zarlor gourmand. Le concept de ce Zarlor est simple, ramener des produits frais issus du terroir local et réaliser le repas tous ensemble. Nous sommes très attentifs car Julicia nous livre les petits secrets d'une maman créole. Pour ce Zarlor, nous cuisinons plusieurs spécialités locales. Sa moussa, bonbon piment, pâté créole et le fameux rougail saucisse accompagné de son riz en brocale. C'est un moment qui permet l'échange, le partage dans une ambiance familiale et conviviale. C'est au tour de la table que se termine cette journée. Nous retrouvons ensuite notre fille Julia pour un Zarlor un peu plus sportif. Direction Saint-Leu pour parcourir le littoral ouest en vélo à assistance électrique. Installée confortablement dans sa nacelle, Julia file de découverte en découverte avec entre autres la fabrication de la fameuse fleur de sel de Saint-Leu. Sans effort, nous empruntons les sentiers qui mènent à Piton-Saint-Leu pour admirer un point de vue panoramique entre champs de canne à sucre et casse créole. Puis, nous embarquons notre petite dernière pour un Zarlor flânerie en compagnie de nos amis, les éclaireurs de l'Ouest. Pour terminer ce week-end en beauté, nous avons rendez-vous avec Timat et Clovis pour une visite inédite de la ravine de Saint-Gilles. Nous connaissons davantage la station balnéaire pour son lagon, mais c'est avec une belle surprise de découvrir une balade atypique qui prend son départ en plein centre-ville. Botanique, historique et même poétique, nos éclaireurs de l'Ouest nous épattent et sont littéralement incollables. Les Zarlor de l'Ouest, c'est tout ça. Des découvertes inédites, finement organisées, à la découverte de la côte Ouest. Et ce n'est pas Clovis qui va nous dire le contraire. Alors, dans le temps, les pirates cachaient des autres trésors dans des jars d'or. Ouah, ne nous gagne pas trop causé comme ça, le yaïmaï. Donc, ce jar d'or s'est transformé en créole, en Zarlor.